Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle présentation d'Astro.fr, le Discord des astralames amateurs francophones que vous pouvez retrouver également sur la chaîne YouTube ainsi que sur l'internet www.astro-fr.fr. Aujourd'hui, quand l'astronomie rencontre l'archéologie, les pierres nous parlent d'étoiles. Ce soir, on va avoir Eric Chariot, directeur de la Société Astronomique de Bourgogne, qui va nous expliquer comment l'archéo-astronomie décrypte l'influence de l'astronomie sur l'architecture des constructions antiques et paléontologiques et comment les anciennes observations astronomiques peuvent être comprises à l'aide des découvertes scientifiques modernes. Bonjour à toi Eric. Bonsoir. Donc tu es le directeur de la Société Astronomique de Bourgogne, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet organisme ? Alors la Société Astronomique de Bourgogne, c'est en fait la plus importante association d'astronomie amateur en France, d'astronomie, enfin la plus importante association régionale. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'on avait encore battu notre corps du nombre d'adhérents. On est 261 aujourd'hui et je vois même qu'il y en a sûrement quelques-uns qui sont connectés là, je vois Vincent Goudon, je vois Séverine, je vois peut-être que Céline, c'est quelqu'un de chez nous aussi. Donc voilà, c'est des gens qui ont fait beaucoup de choses, on fait beaucoup d'activités différentes parce que c'est 261 personnes, il faut les occuper. Et parmi ces activités, on a lancé une activité d'archéo-astronomie, enfin d'investigation d'une manière générale, c'est-à-dire qu'au début on parlait de l'histoire de l'astronomie en Bourgogne, et puis on fait une spécificité sur l'archéo-astronomie, c'est-à-dire la rencontre entre l'archéologie et l'astronomie. Voilà, alors cet épisode est diffusé en direct sur le Discord AstroFR, donc pour ceux qui nous suivent en direct sur le Discord, vous avez le salon Live Text qui est juste au-dessus du salon de diffusion vidéo sur lequel vous pouvez réagir pendant toute la présentation et nous mettre vos observations ou vos questions par écrit, on essaiera de les poser directement à Eric, et également en fin d'épisode on vous donnera la parole, c'est-à-dire que si vous avez un micro, on pourra vous ouvrir le micro pour vous poser les questions en direct, si vous êtes sur YouTube, si vous nous regardez en différé sur YouTube, vous pouvez également mettre vos commentaires, mettre vos questions en commentaire, et on ne manquera pas de les faire suivre à Eric. Alors Eric, archéo-astronomie, je dois avouer qu'en astronomie, ce n'est pas un terme qu'on entend très souvent, est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi ça parle ? Alors effectivement, l'objet de cette présentation, ça va être de définir un petit peu ce que c'est, et en fait ça reprend une présentation que j'ai faite aux rencontres du ciel et de l'espace récemment, dont les titres étaient comment peut-on, enfin l'archéo-astronomie peut-elle devenir une science ? Parce qu'en fait l'idée c'est que l'archéo-astronomie, donc depuis longtemps, il y a des gens qui ont essayé d'étudier si des sites archéologiques pouvaient être orientés sur des levées ou des couchers d'étoiles, ou sur des levées de soleil, par exemple au solstice d'hiver, comme on connaît à Stonehenge, on a des sites qu'on a tous en tête comme ça, sur l'idée que c'est orienté sur le lever du soleil au solstice d'hiver, il y a, quand on va en Bretagne, qu'on visite les mégaliths bretons, les guides n'hésitent pas à nous dire qu'au 21 décembre, le soleil arrive au fond de la chambre funéraire, etc. Mais jusqu'ici, en fait, dans cette discipline, il s'est dit beaucoup de bêtises parce qu'on avait d'un côté des astronomes qui essayaient, qui avaient tendance à avoir des étoiles un peu partout, des levées, des couchers d'étoiles et d'interpréter un peu de manière astronomique, mais en oubliant un petit peu la source archéologique elle-même, c'est-à-dire comment on étudie un site avec les préceptes de la science archéologique. Et puis, d'un autre côté, quand certains archéologues se mettaient à faire de l'astronomie, c'était un peu n'importe quoi parce qu'ils n'avaient pas non plus les bases de l'astronomie. Donc, nous, en fait, ce qu'on a décidé, c'est vraiment de travailler avec des archéologues. Donc, on a avec nous, en ce moment, dans nos travaux, on se réfère à une équipe d'archéologues bourguignons qui valide nos travaux. Donc, pour la première fois, on essaie de faire de cette discipline vraiment une science, c'est-à-dire d'avoir une rigueur scientifique dans notre approche et d'essayer de voir vraiment comment les anciens, les anciennes civilisations exploitaient l'astronomie. Est-ce qu'ils orientaient vraiment leur site archéologique sur des levées, des couchers d'étoiles pour des raisons de calendrier agricole ou des raisons de rites religieux ou des choses comme ça ? Et donc, on essaie de voir déjà s'ils l'ont vraiment fait, c'est-à-dire d'apporter vraiment une rigueur sur la prise de mesure et sur des choses comme ça. Voilà. Et puis après, on attaque aussi la question des interprétations, ce qui est toujours très délicat en archéologie, d'une manière générale. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça ? Voilà. Donc, on a depuis ouvert un blog, mais c'est ce que je vais présenter, un carnet de recherche sur les conseils des archéologues, où notre premier travail, ça a été de faire du débunkage, en fait, c'est-à-dire quand les archéologues voyaient passer des publications qui leur disaient, ben voilà, sur tel site, on remarque que c'est orienté sur des étoiles. Donc, les archéologues étant bien démunis pour lire ces publications, ben nous demandaient à nous ce qu'on en pensait. Donc, on a commencé déjà par débunker un certain nombre de choses, dire, ben oui, ça c'est juste ou non. Enfin, la plupart du temps, c'était, ben non, ce qu'ils ont dit là, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait exact. Et donc, pour, dans l'objectif, en fait, de faire de cette discipline une science, il a bien fallu qu'on commence par faire le ménage, quoi, en fait. Donc, voilà, c'est un petit peu tout ça que je vais vous présenter aujourd'hui, tous les travaux qu'on a menés déjà et ceux sur lesquels on travaille en ce moment, dont un site qu'on a découvert en Bourgogne et qui, lui, par contre, a l'air très, très prometteur. Ok, et ben allez, on te laisse, on te laisse commencer. Ok, ben allons-y. Eh bien, bonsoir à tous. Alors, j'ai appelé cette présentation l'archéoastronomie pour les nuls. En fait, j'ai un petit peu vu la manière dont vous l'aviez présentée. Et donc, je me suis, donc je voulais vraiment présenter un peu les bases de ce que c'est que l'archéoastronomie. Donc, n'hésitez pas, il n'y a aucune question bête, toutes les questions que vous avez, il n'y a aucun problème. Je répondrai autant que je peux de la manière la plus simple possible. Et donc, en fait, la première chose, c'est de définir ce que c'est que l'archéoastronomie. Donc, archéoastronomie, c'est d'une manière générale l'interprétation de sites ou d'objets archéologiques par l'astronomie. Alors, il y a deux grandes disciplines, finalement, en archéoastronomie. C'est celle qui s'occupe des orientations, c'est-à-dire est-ce qu'un bâtiment dans sa construction, dans son architecture, est orienté sur des levées et des couchers d'étoiles. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, par contre, je pense que oui. Alors, on ne voit pas ton curseur, malheureusement. Vous ne voyez pas mon curseur. Alors, comment je peux faire ? Est-ce que je peux avoir un... Correction, je le vois, le curseur. Pardon, pardon. Oui, désolé, j'étais en train de regarder sur notre écran, mais oui, on le voit tout à fait exactement. Ok, ça marche. Alors, là, vous voyez, par exemple, une maquette de Stonehenge, qui est sans doute le site le plus emblématique en archéoastronomie, qui a une direction privilégiée. Il y a une allée, donc on s'imaginait qu'il y avait des cérémonies et que les fidèles rentraient dans cette direction-là. Et cette allée, elle donne en direction du coucher du soleil au solstice d'été. Donc là, vous avez un petit peu en dessous une image du site avec le soleil. On peut s'imaginer qu'au solstice d'été, donc ça, c'est toujours vrai aujourd'hui, au solstice d'été, le soleil passe à travers les pierres comme ça et qu'on peut le voir dans cette direction-là. Donc ça, c'est un site emblématique. Ça explique bien ce qu'on fait en archéoastronomie. C'est-à-dire qu'on étudie des sites comme ça pour voir s'il y a des orientations privilégiées, soit du soleil, soit des étoiles. On verra un peu plus tard que pour la Lune et pour les planètes, on ne peut pas avoir aucun alignement. C'est juste impossible et je vous expliquerai pourquoi. La deuxième discipline de l'archéoastronomie, c'est d'étudier les symboles sur des objets. Alors un exemple, vous avez ici à droite ce qu'on appelle le disque de Nebra qui a été trouvé en Allemagne, sur lequel d'ailleurs les archéologues sont assez sceptiques parce que c'est un site qui a été pillé. Il a été découvert par des pilleurs de trésors en fait. La source archéologique de cet objet est difficilement identifiable, mais il y a des gens qui ont travaillé dessus, qui voyaient ici un soleil sans doute, ici sans doute une lune, ici une barque solaire comme il y en a dans certaines civilisations qui expliquent que le soleil est pendant la nuit, ils voyagent du coucher au lever pendant la nuit à travers une barque qui est sous terre. C'est la mythologie égyptienne de la Renaissance du Soleil avec la barque. Par exemple, la mythologie égyptienne et il y en a aussi en Europe, il y avait des choses de ce type-là qui étaient assez connues, ça pouvait être des chars aussi tirés par un cheval, enfin des choses comme ça. Et puis, ils expliquent aussi l'anneau qui est ici, en fait l'angle par rapport au centre, comme la différence d'angle entre le lever du soleil au solstice d'été et le lever du soleil au solstice d'hiver. Donc, on abordera un petit peu ce sujet un peu plus tard. Et puis, ça, ça aurait été interprété un peu que ce groupement ici, comme le groupement de l'amas des Pléiades. Donc, voilà, c'est une manière aussi de faire l'archéo-astronomie, c'est-à-dire d'étudier sur un objet ce que ça peut représenter comme étoile ou comme événement peut-être parfois céleste. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ou pas faire en archéo-astronomie ? Donc, je vais vous montrer ce qui s'est fait. Vous allez voir que dans ces sujets, on va voir un peu plus tard qu'il y a des choses qui ne se font pas. Donc, par exemple, on a l'interprétation d'objets. Ici, on vient de voir le dit des Pléiades. Ici, on a des motifs sur une cruche que des gens ont interprétés comme un ciel d'hiver de ce côté-là et un ciel d'été de l'autre côté avec des étoiles comme Aldebaran, comme l'Eliade qui est ici, Bellatrix, etc. Alors, ça, c'est complètement, c'est un exemple type de quelque chose qui est assez n'importe quoi. Ici, on a le plus grand tumulus d'Europe qu'on a étudié, nous aussi. Donc, il y avait des auteurs qui disaient que c'est un tumulus qui doit faire 130 mètres de large avec des emplacements de tombes qui sont ici, mais j'y reviendrai un peu plus tard et des gens ont vu, ont dessiné à partir de l'emplacement de ces tombes, ont dessiné des constellations en disant que l'emplacement de ces tombes dessinait les constellations du ciel à une certaine date, à une certaine époque, etc. Ce qui est aussi complètement abusif, on le verra un peu plus tard. On a des exemples d'un site gaulois ici qui, d'après les auteurs, serait orienté sur des constellations. Ça, c'est pareil, ce n'est pas très correct parce qu'on peut orienter précisément sur un lever d'étoiles, mais pas sur une constellation entière. Donc, c'est un peu du tirage par les cheveux, on va dire. Il y a des gens qui ont vu dans les grottes de Lascaux ici la figure du taureau. Ils ont pensé que c'était la constellation du taureau elle-même, d'après eux. qui existerait depuis 16 000 ans maintenant, puisque les grottes de Lascaux, c'est à peu près cette époque-là. Pourquoi ils pensaient ça ? C'est qu'ils se disaient que les points ici pouvaient représenter les pléiades. Alors là-dessus, je ne dirai rien parce qu'on ne l'a pas étudié à fond, mais c'est une possibilité. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas les pléiades ici ? Ça pourrait être intéressant. Et puis, un autre, un culte ici, le culte de Mitra, dont les figures, donc c'est un sacrifice du taureau. Donc ça, ça représenterait la constellation des taureaux. Et puis les figures qui sont là, les personnages qui sont là, représenteraient, alors il y a un serpent, il y a un chien, il y a un scorpion, il y a un corbeau ici, et parfois il y a une coupe dans le dessin. Et puis il y a un auteur qui a dit que ces constellations-là, en fait on prendrait l'hydrissi, le petit chien, le scorpion, le corbeau, la coupe, et le taureau, ce seraient des constellations qui étaient sur l'équateur, sur l'équateur céleste, au moment de la fin de l'ère du taureau, c'est-à-dire en 2160 à peu près avant Jésus-Christ, en fait la fin de l'ère du taureau, l'ère à ses limites entre de l'astronomie et de l'astrologie en fait, c'est où était le soleil, où se trouve le soleil au moment de l'équinoxe de printemps, dans quelles constellations se trouve le soleil au moment de l'équinoxe de printemps. Alors avec le phénomène de précession des équinoxes, évidemment ce point-là bouge, ce qu'on appelle le point vernal, le point où est le soleil au moment de l'équinoxe de printemps, bouge parmi les constellations, et il est passé du taureau en moins 2160, au délier, puis les poissons, et prochainement il sera dans le verso, donc effectivement ce point-là se décale, donc cet événement-là, en fait cette figure-là représenterait finalement, le sacrifice du taureau représenterait la fin de l'ère du taureau, en quelque sorte. Alors du coup, là qu'on le fait dit que les constellations se décalent, qu'est-ce que ça veut dire, et c'est dû à quoi ? C'est dû à la précession des équinoxes, c'est-à-dire la précession des équinoxes, c'est le fait que l'axe de la Terre se déplace, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prolonge l'axe de la Terre, on tombe sur l'étoile polaire, donc au-dessus du pôle Nord, mais l'étoile polaire n'a pas toujours été dans l'axe de la Terre, c'est-à-dire que l'axe de la Terre, il se décale parmi les étoiles, il fait un tour en 26 000 ans, et du fait de ce décalage, eh bien ça induit que sur le Zodiac, en fait le Soleil se décale sur le Zodiac. C'est pour ça, enfin c'est les dates qui se décalent, les dates où le Soleil est dans telle constellation se décalent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, tous les signes astrologiques sont faux, par exemple, c'est-à-dire qu'on dit être d'un signe astrologique, être du signe du Bélier, par exemple, ça voudrait dire que le jour où on est né, le Soleil était dans la constellation du Bélier. Eh bien ça, c'était vrai il y a 2500 ans, mais c'est plus vrai aujourd'hui à cause de tout ça. Voilà, parce que si on... Parce que si on observait le ciel nocturne il y a 2500 ans, à la même date, à la même heure qu'aujourd'hui, on ne verrait pas les constellations au même endroit et ils ne seraient pas en haut dans l'horizon. En fait, on les verrait au même endroit, mais pas au même moment, en vrai. En fait, c'est ça. En fait, elles seraient décalées. En fait, c'est simplement l'axe, l'étoile polaire aujourd'hui, c'est le point autour duquel tournent toutes les étoiles dans le ciel au cours de la nuit. Dans l'hémisphère nord, effectivement. Dans l'hémisphère nord, pas dans l'hémisphère sud. Mais il y a 2000 ans, par exemple, il n'y avait pas d'étoile polaire. Cet axe-là n'était pas sur l'étoile polaire. Et donc, en fait, on voyait, il y avait des étoiles qui se levaient et qui se couchaient. Il y avait des étoiles qui se levaient et qui se couchaient et qui sont aujourd'hui circompolaires, par exemple, qui ne se couchent pas et qui ne se lèvent pas. Donc, en fait, c'est-à-dire que les constellations étaient les mêmes, mais c'est simplement l'axe de la Terre qui n'était pas au même endroit dans le ciel. Ça décale toutes les dates, en fait. C'est ça l'idée. D'accord. Alors, je vois des questions. J'y répondrai plus tard ou je réponds maintenant ? Comme tu veux, comme tu veux. Alors, je vois... Oui, oui. On va juste... Voilà, on va lire les questions quand même. Je te laisse lire les questions. D'après ce schéma de Stonehenge, plutôt solstice hiver, si c'est le coucher, ou solstice d'été, si c'est le lever. Alors, justement, en fait, les deux sont valables parce que dans une orientation... Alors, je remets le schéma de Stonehenge. La question, c'est, est-ce que sur cette image-là, est-ce que sur Stonehenge, on a voulu pointer un lever de soleil au solstice hiver, ou dans l'autre sens, un coucher de soleil au solstice d'été ? Finalement, c'est la même orientation à 180 degrés près, à demi-tour près. Donc, on pourrait dire, c'est soit l'un, soit l'autre. Après, c'est justement ce qui est intéressant, c'est le point de vue archéologique. C'est-à-dire que les fouilles qui ont été faites à Stonehenge montrent qu'il y a des sacrifices d'animaux. Si on regarde l'âge de ces animaux, eh bien, on sait qu'ils ont été sacrifiés en été. Donc, il y avait certainement des grandes festivités en été. Donc, on pense plutôt que le site servait à des manifestations qui se produisaient au moment du solstice d'été. Donc, plutôt au coucher du soleil au solstice d'été. Voilà. Donc, effectivement, ça pourrait être soit le lever du soleil au solstice d'hiver, soit le coucher du soleil au solstice d'été. Donc là, c'est plutôt le coucher du soleil au solstice d'été. J'espère que j'ai répondu. Alors, je continue. Alors, des sites, il en existe quelques-uns. Je vais vous en donner quelques-uns. Il y a le site de Naptaplaia qui est aujourd'hui dans le désert, mais à l'époque, en moins 6000, c'était une région très verdoyante où on voit des pierres levées, comme ça, avec des sortes d'allées ici. Et il y aurait dans ces allées, effectivement, des levées de soleil au solstice d'hiver ou des choses comme ça qui, on pense que c'était une région très agricole, ça pouvait servir de marqueur de saison. On pointe le jour le plus court de l'année et comme ça, on sait qu'on va revenir vers les beaux jours, etc. Parmi ceux qu'on connaît, évidemment, il y a Stonehenge qui date de moins 3000, mais qui s'est construit. La construction de Stonehenge s'est étalée sur près de 2000 ans, sauf que ça a toujours gardé la même direction. Il y avait la direction du coucher du soleil au solstice d'été qui est resté vraiment le plan structurant du site. Et toutes les constructions ont tourné autour de ça. Alors, du coup, attends, une question de... Moi, j'ai une question un peu naïve. Du coup, est-ce que Stonehenge a un sens aujourd'hui avec la précession de la Terre ? Je ne sais pas si... Je crois que tu vas en parler un peu après, mais je peux dire que tout de suite. C'est-à-dire que l'inclinaison de la Terre, effectivement, l'axe de la Terre tourne, sauf que l'inclinaison reste globalement la même, à quelques dixièmes de degré près. Donc, aujourd'hui, le site de Stonehenge, on peut dire qu'il est toujours valable. D'accord. Mais je crois que je le montre un petit peu plus tard. Ok. Alors, on le verra plus tard. Alors, le site de Newgrange, Newgrange, il date de 4500 avant Jésus-Christ. Newgrange, alors voilà mon petit curseur. Vous voyez qu'il y a une entrée ici et il y a une espèce de fenêtre. Quand on se met à l'intérieur, on voit que le soleil peut passer par cette fenêtre qui est au-dessus de la porte. Et si on regarde, donc il y a l'entrée là et il y a une chambre funéraire qui est vraiment au milieu là. Et le soleil, le rayon du soleil, passe carrément dans la chambre funéraire pour aller éclairer la dalle du fond de la chambre funéraire. Donc, ça, c'est pareil. Ça se passe à un certain moment au moment du lever du soleil au solstice d'hiver. Voilà. D'accord. Un site encore très vieux. Un site en Allemagne qui est aussi le plus vieux sans doute parce que nous, il nous reste aujourd'hui les objets, surtout les sites archéologiques en pierre. Mais avant, on pouvait construire des choses en bois. Et donc, ça, ça a été recréé. Il n'est plus comme ça aujourd'hui. Mais on a trouvé les trous de poteaux et on a vu que ce site, c'était des cercles concentriques comme ça, avec des palissades et qu'il y avait des ouvertures dans ces palissades, des ouvertures qui indiquent le nord et puis le lever du soleil au solstice d'été, le lever du soleil au solstice d'hiver. Donc, voilà, des orientations encore astronomiques qui sont donc encore plus vieilles, qui datent de 7500 avant Jésus-Christ. Alors, là, je viens de parler d'orientation astronomique. Vous avez compris, il y a deux sujets en archéoastronomie, les orientations et l'étude des objets. Donc là, je vais m'attarder deux minutes sur les orientations pour voir ce qu'il est possible d'orienter sur un site archéologique. Donc, on va d'abord voir est-ce que c'est possible de s'orienter sur des levées et des couchers d'étoiles. Parce que sur les étoiles, c'est possible. Eh bien, l'idée, alors, peut-être que, attendez, je vais vous faire un petit truc, je vais vous mettre Stellarium. Vous avez toujours mon écran, là, je pense. Oui, on voit Stellarium. OK. Alors, Stellarium, justement, si on a, alors, on a, vous vous souvenez, l'étoile polaire qui est ici, ce que voyaient les anciens, finalement, c'est que quand j'avance le temps, eh bien, je vois le ciel qui tourne. Et il tourne, il n'y a qu'un point qui ne tourne pas, c'est justement l'axe des pôles qui est aujourd'hui sur l'étoile polaire, mais qui, justement, il y a quelques millénaires, en fait, l'axe des pôles, eh bien, il y a 2000 ans, il était par ici. il y a 4800 ans, il était ici, sur cette étoile-là, cette étoile-là, l'étoile Tubane, qui servait d'étoile polaire, il y a 4800 ans, au moment où on construisait les pyramides, par exemple, et il fait un grand tour dans le ciel, le pôle nord céleste, il fait un grand tour dans le ciel, qui peut aller pratiquement jusqu'à Vega, et il fait un tour en 26 000 ans. Donc, c'est ça qui décale le ciel. Si je me mettais, je vais vous faire l'expérience tout de suite, si je me mets en l'an 22, vous allez voir que le ciel, il tourne plus du tout autour de l'étoile polaire, et si je me mets sur l'étoile polaire, je vois que finalement, il bouge. Voilà, et par contre, si je me mets ici, le point que je mets ici, il ne bouge plus. En fait, le pôle nord céleste, il est là. Donc, voilà, voilà pour expliquer la précession. Alors, par contre, à une date donnée, peu importe la date, je vais me remettre à aujourd'hui quand même parce que c'est plus simple, peu importe la date, qu'est-ce que je peux remarquer ? Je remarque que si j'ai un paysage, alors n'importe lequel, je vais voir, eh bien, allons-y, je vais avancer le temps, et qu'est-ce que je vais voir ? Je vais voir, par exemple, une étoile comme celle-ci, Altair, qui se couche ici. On est d'accord ? Elle s'est couchée exactement là. D'accord. Donc, je vais me repérer là, entre les deux arbres, elle s'est couchée ici. OK ? Donc, je me mets maintenant à demain, demain le 2. et je reviens, je reviens ici un petit peu, voilà, je refais se lever Altair, et je réavance le temps. Qu'est-ce que je remarque ? Elle se couche exactement au même endroit. OK. Alors, je vais carrément aller maintenant en été. Voilà, je me mets... Donc là, c'est un peu comme le soleil qui se lève et qui se couche d'un et à l'autre au même endroit. On va voir que ce n'est pas tout à fait pareil. On va voir que ce n'est pas tout à fait pareil. Je... Voilà, j'ai Altair là qui va aller se coucher et qu'est-ce que je remarque ? Là, je suis... Ah, elle va se coucher. Ben oui, mais il faut que je me mette en pleine nuit. Alors, attendez. Je me mets en pleine nuit. ce sera mieux. Altair, où tu es ? Hop. Non. Elle se couche avant. Elle est... Ouais, tu l'as déjà. Elle était... Avance un peu, tu l'avais. Tu avais la constellation de l'aigle. Avance un peu. Ah oui, voilà, je l'ai. Ici, alors... Ah oui, mais elle va se lever. Oh là ! Bon, bref, elle est là. On va dire qu'elle est là. Elle est là, mais je vais remarquer qu'elle se couche au même endroit que tout à l'heure. Oui. Alors que je suis à six mois d'intervalle. Tout à fait. Bon, en fait, d'une manière générale, les étoiles se couchent toujours, se lèvent toujours au même endroit et se couchent toujours au même endroit. C'est-à-dire que d'un jour sur l'autre, elles se coucheront au même endroit. Cinq ans plus tard, elles se coucheront au même endroit. Dix ans plus tard, elles se coucheront toujours au même endroit. Pourquoi ? Parce que c'est la Terre qui tourne. Alors, si je mets par exemple notre repère, la grille équatoriale, qui est orientée sur l'étoile polaire qui est ici, c'est-à-dire le pôle nord-céleste et l'équateur, eh bien, je vois bien pourquoi. Parce que si c'est la Terre qui tourne, une étoile, eh bien, elle va suivre ces lignes-là, les lignes de ce qu'on appelle la déclinaison. Et donc, Arcturus qui, par exemple, va se coucher là, eh bien, je vais vous revenir dans 50 ans, Arcturus va toujours être ici au même endroit et se coucher au même endroit. D'accord. Donc, une étoile se lève toujours au même endroit et se couche toujours au même endroit. Alors là, j'ai le coucher d'Arcturus, mais je peux poursuivre le cercle sous l'horizon. Elle va se lever à un autre endroit ici, mais elle se lèvera toujours au même endroit. Donc, c'est très possible d'orienter sur un coucher et un lever d'étoiles, c'est même s'il y a de plus simple. Si on remarque un jour que Arcturus se couche ici, eh bien, je peux mettre une pierre ici, je peux mettre un menhir ou ce que je veux, et le lendemain ou dans 10 ans ou dans 50 ans, elle se couchera toujours ici. Exactement au même endroit. Voilà, exactement au même endroit. Alors, ça va changer au bout de quelques siècles parce que justement, j'aurai mon pôle nord-celeste, là, qui va se décaler et au bout d'un moment, ça ne va plus marcher. Oui, à cause de la précession de l'étoile terrestre. Avec la précession des équinoxes. La précession des équinoxes. Donc, vous comprenez que déjà, quand on fait une étude d'archéo-astronomie, il faut se remettre au ciel de l'époque, il faut savoir déjà de quand date le site archéologique et puis, sur Stellarium, par exemple, mettre l'année où le site fonctionnait, donc se remettre à cette époque-là. Pour ceux que ça intéresse, pardon, je te coupe un instant, Stellarium, qui s'écrit avec deux L, c'est un petit logiciel que vous pouvez trouver gratuitement sur Mac, Linux, Windows, iOS, Android, etc. Si vous voulez vous repérer dans le ciel et voir un petit peu les constellations. C'est un petit planétarium de poche. Voilà, je t'ai coupé, je te laisse continuer. C'est ça et nous, on utilise beaucoup. Alors, comme on a une utilisation assez extrême de Stellarium, on a pu voir qu'il y avait des erreurs dedans. Alors, des erreurs, quand on regarde comme ça, ne changent rien. mais quand on remonte le ciel de 3000 ans, les petites erreurs, en fait, c'est des erreurs sur le mouvement des étoiles. En fait, ils n'avaient pas le bon mouvement des étoiles. Et bien, sur 3000 ans, la différence se voit un petit peu. Tu parles du mouvement des étoiles les unes par rapport aux autres ? C'est ça. D'accord. Par contre, on utilise aussi, donc on a comparé les deux, justement, pour essayer d'éviter de se tromper. on utilise aussi le logiciel carte du ciel qui n'est pas l'application sur téléphone, mais carte du ciel avec un S, carte, avec un S du ciel, carte au pluriel, qui peut se télécharger aussi, qui est super bien et qui est un petit peu plus fiable. Il est moins convivial dans l'aspect visuel, mais il est super chou-poute. Franchement, je l'aime beaucoup. Donc, je reviens sur ma petite présentation qui est ici. Tiens, il me l'a remise au début. Oui, c'est normal, j'ai fait une bêtise, ça ne fait rien. Voilà. Donc, c'est ce que, voilà, j'ai remis ici, j'ai résumé un petit peu ce que je viens de mettre sur Stellarium. Une étoile, par exemple ici, l'étoile Antares, qui se lève ici et qui se couche ici, eh bien, dans dix ans, elle se lèvera toujours ici et elle se couchera toujours ici. Et puis, là-dedans, on peut avoir des étoiles qui sont proches du pôle nord-céleste qui ne vont jamais se coucher. C'est ce qu'on appelle les étoiles circompolaires. Donc, une étoile, à chaque fois, elle va suivre le trajet de ces lignes-là qui sont les coordonnées, ça, c'est un cercle de déclinaison. Donc, vous voyez que nous, en archéoastronomie, quand on veut parler un peu technique, ce qui est intéressant dans une étoile, c'est sa déclinaison, c'est-à-dire, finalement, l'angle qu'elle fait par rapport à l'équateur céleste, l'équateur céleste qui est cette ligne-là, c'est-à-dire le prolongement de l'équateur dans le ciel. Vous voyez, ce repère-là, en fait, c'est la projection des lignes de longitude et de latitude que vous avez sur Terre dans le ciel. Voilà, c'est-à-dire que si on mettait des petits projecteurs sur l'équateur, tout le long de l'équateur, s'il y avait des lasers dessus, on verrait cette ligne apparaître dans le ciel. On verrait cette ligne apparaître dans le ciel, c'est exactement ça. Donc, quand la Terre tourne, toute cette grille-là tourne, mais du coup, une étoile qui est sur cette ligne-là va faire tout ce trajet-là jusqu'ici. Donc, on peut complètement repérer le lever et le coucher d'une étoile en connaissant sa déclinaison. Sa déclinaison, c'est à la fois, on peut dire, son angle par rapport à l'équateur céleste. Vous voyez ici, Antares est à cet angle-là par rapport à l'équateur céleste où c'est aussi, quelque part, sa distance par rapport au pôle nord céleste. Si sa distance n'est pas assez grande, elle ne touche pas l'horizon. Par exemple, une étoile ici ne touchera pas l'horizon, donc on ne pourra pas faire de lever et de coucher d'étoiles sur cette étoile-là à un moment donné. Mais, je vous rappelle, alors, non, je vais en parler plus tard. Alors, à quoi ça pouvait servir ce genre de choses ? Vous comprenez qu'une étoile va se lever toujours au même endroit mais pas forcément à la même heure. C'est-à-dire que, parfois, cette étoile, Antares, par exemple, en ce moment, on la voit se lever mais en plein jour. Donc, on ne la voit pas se lever en fait. elle se lève au même endroit là où on a mis notre pierre mais ça se passe en plein jour donc on ne le voit pas. Alors, ce qui était intéressant pour les anciens et ça, c'est documenté par exemple chez les Égyptiens ou chez des gens comme ça, c'est qu'on s'intéressait au lever héliac de l'étoile. C'est-à-dire à quelle... quand est-ce qu'on la voit en premier dans l'année ? c'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on la voit se lever juste avant le soleil ? Vous voyez, là, avant ça, elle se lève en journée, on ne la voit pas et puis on guette le matin et à un moment, juste au crépuscule, juste avant le lever du soleil, on peut voir à un moment de l'année, on peut voir Antares se lever. D'accord. C'est la première fois qu'on la verra de l'année. C'est le premier jour et on observe, d'accord. Voilà. Après, on le verra se lever de plus en plus tôt, dans la nuit, jusqu'à ce qu'on la voit après toute la nuit et puis après, on ne la verra plus le matin mais on ne la verra dans la soirée et puis à la fin, on aura son coucher héliac, c'est-à-dire le coucher de cette étoile-là, juste... Le dernier coucher, en fait. Le dernier coucher, c'est-à-dire observable. Voilà, le dernier coucher observable. Donc, ce qui a été beaucoup documenté, c'est ce qu'on appelle les levées héliacs, c'est-à-dire la première fois où on voit l'étoile le matin et ça, c'était un marqueur de saison. Par exemple, on savait que chez les Égyptiens, quand on voyait l'étoile Sirius se lever juste avant le soleil, le lever héliac de Sirius, ça annonçait, en fait, les crues du Nil, on savait que les crues du Nil allaient arriver à ce moment-là. Et du coup, on pouvait se préparer pour les travaux d'après-crues, c'est-à-dire planter des choses, etc. On savait aussi... Parce que les crues du Nil étaient réguliers, arrivés chaque année à la même saison ? Si ça n'arrivait pas chaque année à la même date, au moins, ça nous donnait une idée de l'époque où ça allait arriver. D'accord. Ce n'était pas non plus super précis, ce n'était pas aujourd'hui. Mais on savait que dans cette période-là, on savait que ça allait arriver. Un autre truc très connu aussi chez les Romains, l'étoile Sirius, on voyait son lever héliac au mois d'août et ça s'accompagnait de grosses chaleurs. Et l'étoile Sirius, c'était dans la constellation du grand chien. Et l'étoile Sirius, on l'appelait la petite chienne. C'était la chienne d'Orion dans la mythologie et tout. Et le mot petite chienne en romain, en latin, c'est caniculus et ça a donné le mot canicule. Vous voyez, c'est la canicule. C'est un mot qui vient d'un lever héliac, en fait, qui vient de lever l'héliac de l'étoile Sirius. D'accord, ok. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment le genre de choses qu'on peut ressortir en soirée. Ça ne savait pas du tout le monde. Si on veut, ça a joué un peu. Et surtout, si on arrive à s'en souvenir. Non, mais c'est pas mal. Un apéro, on prend une bière comme ça en été. Ah, vous savez pourquoi il a fait chaud aujourd'hui ? Ça peut être sympa. Alors, je vais te faire une toute petite interruption pour répondre à la question que Séverine nous pose sur le Discord AstroFR. Donc là, je vous rappelle pour ceux qui nous prennent en route sur YouTube, en tout cas, qui ont zappé sur YouTube parce que les gens en zappent un petit peu, c'est qu'on est diffusé en direct sur AstroFR, le Discord des astronomes amateurs francophones. Donc, Sandrine nous demande des étoiles ont-elles disparu et du coup, on ne peut plus les observer, l'enlever et leur coucher. Alors, il n'y a pas d'étoiles qui disparaissent dans le ciel. Enfin, pas à l'échelle humaine. On ne vit pas assez longtemps pour voir des étoiles disparaître. Donc, je pense que, je ne sais pas si tu as quelque chose à... Alors, si ça arrive, ce serait un bel événement. Oui, on verrait une supernova. C'est une supernova. Une supernova, ce serait chouette. Mais c'est vrai que nous, les sites qu'on étudie, c'est des sites qui datent de plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers. Si on parle de Stonehenge, c'est moins 3000. Enfin, allez, maximum 10 000 ans. Et en 10 000 ans, à l'échelle d'une étoile, c'est presque rien. Donc, si en 10 000 ans, il y en a une ou deux qu'on voit disparaître, ce sera déjà un événement. Oui. Et ce n'est pas ce qui change globalement. Les constellations restent les mêmes. En tout cas, en plus, je n'ai pas le souvenir qu'une civilisation nous ait dit que dans une constellation, il y avait une étoile qui avait disparu. Je ne crois pas. Il y a des supernova qui ont été observés. Mais ce n'était pas sur des étoiles qui formaient les constellations. Ce n'était pas sur des grosses étoiles. C'est ça. Donc, il n'y a aujourd'hui pas d'étoiles qui auraient disparu, qui auraient, par exemple, modifié la forme d'une constellation. je ne crois pas. Je ne crois pas. En tout cas, depuis que les constellations existent. Depuis qu'on les dessine. Depuis qu'on les dessine. Depuis qu'on les dessine. Voilà. Alors, donc, les étoiles, on a vu, c'est très possible de faire une orientation sur un lever et un coucher d'étoiles. à ceci près que voilà là où je parle de la précession des équinoxes. Vous voyez l'axe de la Terre qui est aujourd'hui sur l'étoile polaire. En fait, l'axe de la Terre, il fait un tour. Il fait une sorte de cône. Vous voyez, un peu comme une toupie dont l'axe tournerait. Et il fait, dans 14 000 ans, il sera, par exemple, pas très loin de l'étoile Vega. Donc, vous voyez que ça fait un grand tour dans le ciel. On voit ici. Aujourd'hui, l'axe de la Terre pointe sur Polaris. En l'an zéro, il pointait là au milieu de rien. En moins 2 000, il était là. En moins 2 800, il était sur l'étoile Tubane. Et puis, en moins 14 000, vous voyez qu'il n'était pas très loin de l'étoile Vega. Donc, vous voyez que ça fait un gros parcours quand même dans le ciel. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Il faut se remettre à l'époque où le site existait pour recréer le ciel de l'époque. Ce que fait très bien Stellarium, enfin, ce que fait encore mieux qu'Arte du ciel, mais Stellarium le fait pas mal aussi. Alors, un exemple ici, je vous l'ai fait en direct sur Stellarium tout à l'heure, mais si vous prenez au 1er janvier 2000, on voit que l'axe, c'est-à-dire le centre de notre repère équatorial, en fait, il est bien sur l'étoile polaire. Alors qu'il y a 2000 ans, vous voyez, l'étoile polaire était là et l'axe, il est là. Ça fait quand même un sacré décalage. D'accord. Voilà. Alors maintenant, sur le soleil, est-ce qu'on peut orienter des choses sur le soleil ? Le soleil, c'est plus compliqué. J'ai envie de dire oui, puisqu'on a Stone Age. Oui, mais le problème, c'est que le soleil, il ne va pas se lever et se coucher toujours au même endroit. Pourquoi ? parce que la Terre est inclinée, justement. La Terre est inclinée, donc on ne voit pas le soleil sous le même angle par rapport à l'équateur. Ici. Vous voyez qu'en été, par exemple, le soleil, il va monter à midi à 66 degrés. 66 degrés de hauteur. Par rapport à l'horizon. Par rapport à l'horizon, oui. Et en hiver, il va être à 20 degrés par rapport à nous, par rapport à notre horizon qui est effectivement ici. En fait, vous voyez, même par rapport à l'équateur qui est ici, on n'a effectivement pas la même orientation. On a l'équateur ici et là, l'équateur. Et le soleil ne va pas être incliné pareil par rapport à l'équateur. En fait, l'angle par rapport à l'équateur, si vous avez bien compris ce que j'ai dit avant, c'est tout simplement la déclinaison. Dans une étoile, l'angle que fait l'étoile par rapport à l'équateur céleste, c'est ce qu'on appelle sa déclinaison, eh bien, le soleil, il va changer de déclinaison au fur et à mesure que la Terre tourne autour du soleil. comme elle est inclinée, il va changer de déclinaison. Donc, on va avoir deux déclinaisons extrêmes. Vous voyez, là, on a la variation des déclinaisons du soleil tout au long de l'année. Évidemment, en été, il est au plus haut. En hiver, il est au plus bas. Et finalement, si on regarde sa déclinaison, elle va être de plus 23,5 au solstice d'été et de moins 23,5 au solstice d'hiver, en fait, c'est assez simple. Sa déclinaison, ça va être l'angle d'inclinaison de l'axe de la Terre. Comme la Terre est inclinée de 23,5 degrés, eh bien... Par rapport à quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport à la Terre est inclinée, justement, par rapport à la direction du Soleil, par rapport à ce qu'on appelle l'écliptique, par rapport à la direction du Soleil. Et donc, eh bien, du coup, inversement, nous, le Soleil, on va le voir incliné de 23,5 degrés en été, de moins 23,5 degrés en hiver et entre les deux, ça va varier comme ça. Donc, vous comprenez que ça va être difficile de se dire comment je vais orienter le Soleil si je mets une pierre quand il est là, eh bien, le lendemain, il sera là et puis le surlendemain, il sera là, donc mon repère, il ne va pas marcher. Eh bien, ce qu'on va faire, ce que les gens ont fait, visiblement, c'est que ce qu'ils pointaient, c'était justement les points extrêmes du Soleil. Donc, comment ça marche ? Eh bien, si vous êtes sur un lieu, vous voyez le trajet du Soleil. Eh bien, en hiver, on a un trajet bas, on a le Soleil qui se lève ici et qui se couche ici. Oui, c'est ça. Et en été, eh bien, le Soleil, on a beaucoup plus haut, il se lève ici et il se couche là. Donc, en fait, en hiver, à nos latitudes, à nous, le Soleil, il fait en gros sud-est, sud-ouest, il fait un tout petit trajet l'entier. En été, au 21 juin, il fait un trajet nord-est, nord-ouest. Donc, par contre, ces points-là, les points extrêmes, donc, il y a quatre points extrêmes qu'on peut matérialiser. Le moment, alors, vous voyez, le Soleil, imaginez, au cours de l'année, là, on est en hiver, le Soleil, il s'approche de plus en plus d'un point extrême ici et on sait qu'il ne va jamais se lever plus loin que ce point-là. Donc, c'était intéressant pour les anciens de marquer ce point-là en se disant, ben voilà, je sais que là, quand le Soleil se lève ici, ça va être le point, le jour le plus court de l'année et qu'après, on va retourner, on allait retourner vers les beaux jours. Voilà, qu'après, le Soleil, il allait reprendre l'autre direction, repartir en arrière et donc, ce marque... Et que les jours allaient s'allonger de plus en plus. D'accord. Donc, c'était important parce que, imaginez, vous êtes à la place d'un homme préhistorique, vous vous dites, waouh, le Soleil, les jours raccourcissent de plus en plus. À un moment, le Soleil, il va disparaître complètement et on va tous mourir. Et puis, vous avez les grands chamanes qui disaient, mais non, laissez-moi, je vais vous faire remonter le Soleil. Ils faisaient des formules magiques. Le Soleil remontait. Voilà. C'était génial. Donc, ces points-là, ils sont matérialisables. Surtout que, ce qui est intéressant, c'est que, faire un petit peu de mathématiques de base, vous voyez qu'ici, en fait, vers le maximum, la déclinaison change peu, en fait. Entre ici et là, vous allez avoir presque la même déclinaison. Donc, finalement, ce qu'on voit, c'est que pendant plusieurs jours, le Soleil, il va pratiquement se lever au même endroit. Et en fait, vous allez avoir, pendant une dizaine de jours, le Soleil, il va se lever pratiquement tout le temps ici. quoi. Donc, c'est plutôt facile à repérer. On sait que, si même, on le rate un jour, parce qu'il a fait moche, le lendemain, si on pointe cette direction-là, on ne sera pas bien. On ne sera pas bien. Et pareil ici, pour le lever du Soleil au solstice d'été. Donc, on peut matérialiser avec le Soleil, quatre points comme ça, qui sont aux deux solstices. Le lever et le coucher au solstice d'hiver, le lever et le coucher au solstice d'été. Voilà. Donc, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire sur le Soleil. et quand on pointe, alors on va pointer plutôt les solstices. Pour les équinoxes, en fait, on ne les pointe pas vraiment, parce que le problème d'un équinoxe, c'est que, justement, sur cette courbe-là, au contraire de là où la déclisation ne bouge pas, autour de l'équinoxe, ça bouge très vite. D'accord. C'est-à-dire que d'un jour à l'autre, le Soleil, il ne sera pas du tout au même endroit. Donc, si vous ratez votre coup, vous n'êtes pas sûr d'avoir l'équinoxe. Et du coup, l'Est, qui est l'endroit où se lève le Soleil à l'équinoxe, vous êtes à peu près sûr de le rater. Donc, si on pointe à un moment l'Est ou l'Ouest, on le fera plutôt de manière géométrique plutôt qu'astronomique. C'est-à-dire qu'on va prendre, justement, les points extrêmes, on va diviser par deux et on va trouver le grand-gouen Est. D'accord. D'accord. Voilà ce qu'on fait, donc, sur le Soleil. Après, ça, c'est moins important. Enfin, si, c'est juste pour dire que si vous êtes au pôle Nord, eh bien, le Soleil, on va avoir l'impression qu'il tourne comme ça parce que le pôle, il est au-dessus de vous. Donc, vous n'aurez pas d'orientation au pôle Nord. Et puis, la bande, en fait, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est la bande entre les deux solstices, ce qu'on appelle la bande solsticiale. plus vous approchez de l'équateur, plus cette bande est réduite. Voilà. Mais ça, ça commence à être un peu plus compliqué. Pour la Lune, alors, est-ce qu'il y a des orientations sur la Lune ? Alors, qu'est-ce qui se passe sur la Lune ? C'est bien parce que je vous montre un truc qui a l'air très compliqué comme ça et pour vous dire qu'en fait, ça n'existe pas. Donc, rassurez-vous, la conclusion de tout ça, c'est qu'il n'y a pas d'orientation sur la Lune. Alors, du coup, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Justement, je vais essayer d'expliquer pourquoi parce qu'il y a des gens qui ont prétendu, dans notre démarche, est-ce que l'archéoastronomie peut devenir une science ? Il y a des gens qui ont prétendu un peu légèrement comme ça qu'il pouvait y avoir des orientations sur la Lune et quand on regarde vraiment au fond des choses, on se dit que ce n'est absolument pas possible. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que on parlait de l'inclinaison de la Terre par rapport à la ligne ici qui est la direction au Soleil. Donc, on disait que la Terre était inclinée de 23 degrés de nuit. Eh bien, la Lune, en plus de cette inclinaison, eh bien, le plan d'orbite de la Lune est incliné de 5 degrés vous voyez ici par rapport à justement ce qu'on appelle l'écliptique. Alors, l'écliptique, juste pour préciser, l'écliptique, c'est un plan... c'est la direction du Soleil. Voilà, donc c'est un plan qui passe par le centre du Soleil et par le centre... C'est ça. Le centre du Soleil et le centre de la Terre. Un plan imaginaire qu'on ferait passer par le centre du Soleil et le centre de la Terre. Alors, du coup, eh bien, l'orientation de la Lune, c'est... on peut avoir au maximum, il suffit d'ajouter 5 degrés dans un sens ou 5 degrés dans l'autre. Donc, on va avoir l'inclinaison de la Lune par rapport à l'axe de la Terre. ça va être... ou même par rapport à l'équateur, du coup, ça va être 23 degrés et demi plus 5 degrés ou moins 5 degrés. 23 degrés et demi moins 5 degrés. D'accord. Donc, on va avoir ces orientations-là. Les déclinaisons de la Lune, ça va être moins 18 et demi, moins 28 et demi pour les deux minimums et plus 18 et demi plus 28 et demi pour les deux maximums. D'accord. Donc, on pourrait se dire si on prend les orientations qu'on a déjà pour le solstice qui sont au nombre de 4 ici, pour chacune, on va en faire deux pour la Lune décalées de 5 degrés de déclinaison à chaque fois. Donc, on pourrait avoir 8 points comme ça d'orientation pour la Lune. Les lever, les coucher, en hiver, en été, etc. Sauf que, en fait, le plan d'inclinaison de la Lune, le plan d'inclinaison de la Lune, là, tourne sur lui-même à la manière de ce que j'ai mis là, il tourne en 18,6 années. Donc, ces orientations-là qu'on a tout en bas, elles se reproduisent toutes les 18 ans et demi, toutes les 18,6 années, c'est-à-dire le plus 28,5, on va l'avoir à une date donnée, plus 18 ans et 6 plus tard. Et alterné à ça, on aura un moins 28 qui sera 9 ans après celui-là, et puis un moins 18, etc. Donc, si je comprends bien... Ce sont des choses qui arrivent très fréquemment. Si je comprends bien, c'est l'orbite de la Lune autour de la Terre qui n'est pas fixe, mais qui a sa propre précession. C'est ça. D'accord. C'est tout à fait ça. Alors, le problème, c'est que, vous voyez là, ce que j'ai mis, ces orientations-là, c'est pour avoir, ici, un lever de Lune quand elle est à moins 28,5. Le problème, c'est que, donc ça, ça se passe comme ça, en fait, vous voyez, la Lune, en fait, elle fait, elle change de déclinaison entre son maximum et son minimum en 29 jours et demi, en à peu près un mois. La Lune tourne autour de la Terre en à peu près un mois. Et puis, tous les 18 ans et demi, ben voilà, les maximums sont plus importants et ici, on a des minimums, etc. Donc, ça se passe comme ça. Sauf que la Lune, justement, comme elle fait un tour de la Terre en 30 jours, d'une journée à l'autre, elle bouge vite. Donc, le point où elle va atteindre un maximum ici, c'est pas forcément le moment où elle va être au lever, à son lever. Tout à fait. Donc, si, alors il y a des gens, c'est pas nous qui l'avons fait ça, mais du coup, il y a d'autres auteurs déjà depuis une dizaine d'années qui disent que les orientations sur la Lune, c'est pas possible. On a pris ici les relevés des levées de Lune, les points, les déclinaisons où se levait la Lune. Donc, par rapport à l'horizon. Par rapport à l'horizon. Donc, au moment où elle se lève, quelle est sa déclinaison au moment où elle se lève, finalement, on n'arrive jamais vers les points maximums. On n'arrive jamais vers les 18,5 ou les 28,5. On n'y arrive jamais parce que sur une journée, la déclinaison change beaucoup et ça ne correspond jamais à un lever de Lune, en fait. Ouais. C'est-à-dire que le système est tellement chaotique, enfin, il n'est pas chaotique, il est complexe. Il y a beaucoup de mouvements de la précession lunaire, son inclinaison par rapport à l'écliptique qui viennent s'ajouter puisque tout ça est au mouvement et en fait, ça fait un semblant de chaos qui est très difficile. Alors, ça fait quelque chose duquel on ne peut pas déterminer un cycle. En fait, ce qui est intéressant quand on pointe quelque chose, c'est que c'est cyclique, c'est que ça revient régulièrement. Et là, on ne le voit pas. Déjà, le cycle, il serait de 18 ans et demi. Déjà, j'imagine bien des gens construire pour dire, ça va marcher dans 18 ans et demi. Là, c'est compliqué conceptuellement. Et en plus, 18 ans et demi plus tard, la Lune, elle ne se lèverait pas au moment de son maximum, elle ne se lèverait pas à l'endroit la déclinaison a déjà changé au cours d'une journée. Donc, on ne peut pas déterminer, on ne peut pas observer un cycle dans tout ça. Et donc, la conclusion de tout ça, c'est qu'on ne peut pas aligner un bâtiment, un édifice sur la Lune. Voilà. D'accord. Je vais conclure. Exactement ça. Donc, ça, c'était bien pour dire qu'on peut orienter sur les étoiles, on peut orienter sur le Soleil, sur les solstices, mais la Lune, c'est complètement impossible et du coup, la conclusion de ça, c'est que sur les planètes, ça va être encore pire. Oui, tout à fait. Les planètes, il y a des rétrogradations, il y a des machins, il y a des trucs, c'est encore pire et donc, si un jour, on voit quelqu'un qui vient nous dire « Ouais, je pense que c'était orienté sur le lever de Mars ou je ne sais pas quoi », on va lui dire d'aller s'habiller. Oui, effectivement. Déjà, lorsqu'on observe le mouvement des planètes dans le ciel, effectivement, tu as parlé de rétrogradation, on voit qu'il y a quelquefois un mouvement comme si la planète revenait sur son chemin et puis repartait. C'est ça. C'est le même principe que lorsqu'on est dans un train et qu'il y a un autre train à côté qui se rapproche et qui s'éloigne, on le voit avancer, reculer, avancer. Effectivement, c'est super difficile d'observer quoi que ce soit de reproduire. Ce n'est pas productible, ce n'est pas des cycles. on n'arrive plus dans des coups cycliques, c'est du grand n'importe quoi. Voilà. Donc là, je crois qu'on va parler science, je crois. Oui, c'est tout à fait ça. Justement, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des gens qui, depuis très longtemps, depuis des dizaines d'années, nous disaient mais là, il y a 900 sites en Écosse qui sont orientés sur les points extrêmes de la Lune et tout. voilà, vous voyez qu'ils ont dit ça un peu légèrement sans vraiment vérifier si c'était possible ou pas. Du coup, il y a beaucoup de choses qui se sont dites qui se sont dites par souvent des astronomes qui s'essayaient à avoir des orientations comme ça qui se révèlent fausses aujourd'hui et du coup, ça a échaudé les archéologues. Aujourd'hui, quand on va voir un archéologue, ça l'intéresse de se dire oui, il peut y avoir de l'astronomie là-dedans par contre, il est très méfiant parce qu'il s'est dit beaucoup de bêtises. Il s'est déjà fait à voir. Il s'est déjà fait à voir. Alors, est-ce que l'archéologie ou l'astronomie est une science ? Pour que ça le devienne, vous voyez qu'il y a la nécessité de mêler deux disciplines parce qu'un astronome sans faire de l'archéologie, il va avoir surtout un problème de source archéologique, c'est-à-dire de précision des données essentiellement. un exemple ici, ça, c'est un exemple où des astronomes ont fait quelque chose sans faire d'archéologie. C'est-à-dire que là, et c'est une publication sérieuse éditée dans une revue à comité de lecture. On avait cette photo-là pour expliquer le processus de mesure qu'ils avaient prise. Là, vous voyez une personne qui est avec une boussole et un clinomètre et qui prend une mesure. Est-ce que vous vous rendez compte de la supercherie ? Oui, là, c'est... Oui, OK. On le fait à main levée. Voilà. Et alors, ce qui est quand même compliqué, c'est que ces gens-là montrent clairement leur processus dans leur publication. Et que ça, à aucun moment, ça a éveillé le comité de lecture qui était composé d'archéologues et qui se sont dit « Mais attendez, votre truc, c'est bizarre, là. » Oui, parce qu'il n'y avait pas d'astronome. Voilà. Il n'y avait pas d'astronome. Donc après, on a réuni les gens, justement, les gens avec qui on travaille font partie de ce comité de lecture. Ils se sont regardés en se disant « Les gars, il va falloir qu'on soit plus sérieux que ça. Il va falloir qu'on fasse plus gaffe que ça quand on publie quelque chose. » D'accord. Donc voilà. Et alors, pour la petite histoire, je ne veux pas dénigrer les petits collègues, mais les gens qui ont fait cette publication-là sont devenus, après, sont arrivés à la présidence d'une association qui s'appelle la Société Européenne d'Astronomie dans la Culture qui regroupe en fait des archéoastronomes. Donc vous voyez à quel point ce n'est pas sérieux aujourd'hui. D'accord. C'est des archéoastronomes en Europe qui, voilà. Donc, c'est des représentants de l'archéoastronomie aujourd'hui, mais du coup, ça ne donne pas beaucoup de crédit à ce qu'ils font. D'accord. Effectivement, je crois. Alors tout ça, ça s'est organisé un petit peu, j'imagine. Ça s'est organisé un petit peu, mais du coup, on peut voir que je pense qu'ils s'échangent leurs travaux, ils regardent les travaux les uns des autres, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas un oeil très, très critique sur ce qu'ils font entre eux. D'accord. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que vous arrivez à faire concrètement. Alors je me permets d'avancer un petit peu parce qu'on a déjà une heure d'émission et puis on pousse un petit peu derrière en régie pour... C'est vrai. On montre un petit peu la pendule. Juste pour dire qu'un autre exemple, quand les archéologues travaillent sans faire d'astronomie, par exemple, des archéologues ont vu ici, c'est ce que je vous expliquais à un moment, la représentation d'un ciel d'été. Si on regarde une carte du ciel d'été, en fait, ils ont pris là où il y avait les motifs les plus gros, ce n'est pas les étoiles les plus brillantes, donc ils ont inventé une carte du ciel qui n'existe pas. Qui n'existe pas, d'accord. Alors, voici ce que nous, on a fait. Donc nous, notre idée, ça a été de relier les archéologues et les astronomes et de travailler vraiment main dans la main. Donc, on réunit un groupe de travail où il y a dedans le groupe investigation de la SAM, c'est-à-dire nos adhérents qui veulent travailler sur le sujet. donc si dans l'auditoire, il y a des gens qui veulent nous rejoindre, c'est tout à fait possible d'adhérer à l'association et de venir nous rejoindre tous les lundis soirs pour travailler sur des sujets comme ça. Et puis, on est accompagnés d'archéologues, de Bibract, donc sur le Mont-Beuvray, qui est un grand centre européen. C'est là où Jules César a écrit la guerre des Gaules, c'est dans le Morvan, donc c'est un site assez connu. On a le service régional de l'archéologie, on a Arteis qui est le labo de l'université de Bourgogne, le labo d'archéologie de l'université de Bourgogne. Donc, on a des gens qui sont des pointures dans l'archéologie régionale qui sont là pour, ils visent nos travaux. En fait, nous, on travaille dans notre groupe tous les lundis puis on leur montre nos résultats et ils nous valident ou pas. Et après, alors sur leur IDAE, on a ouvert ce qu'on appelle un carnet de recherche. C'est un site, donc hypothèse.org, c'est un site qui est réservé aux chercheurs et nous, on a ouvert le blog, on a ouvert le blog archéoastro.hypothèse.org où là, vous avez la première page et on l'a appelé méthode pour une archéostronomie scientifique parce que l'idée, c'est de donner des outils même aux archéologues pour pouvoir étudier astronomiquement un site. Alors, qu'est-ce qu'on a mis dans ce blog ? On a d'abord répondu à une première question que nous posaient les archéologues. Ils nous disaient un truc qui n'était pas bête mais du coup, spontanément, vous voyez, des gens qui ne connaissent pas l'astronomie, ils peuvent nous poser des questions intéressantes. Finalement, quand on pointe, quand on met une pierre dans une direction, est-ce qu'on n'a pas 100% de chance de tomber sur un lever ou un coucher d'étoiles ? Ce n'est pas idiot comme question, il y a tellement d'étoiles. Voilà. Alors, on a réfléchi à la question et on a défini un critère qu'on a appelé le critère du jeu de quilles. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. Si vous voulez abattre des quilles au bowling, eh bien, le nombre de quilles que vous allez abattre, ça dépend de la largeur de votre boule, du diamètre de votre boule et de l'espacement des quilles, en fait. Donc, dans notre idée, la largeur de la boule, c'est l'incertitude de votre mesure, c'est-à-dire que plus vous avez une mesure avec une grande incertitude, plus vous avez chopé d'étoiles, donc ça dépend beaucoup de la manière dont vous avez mesuré les choses, donc ce n'est pas significatif si vous chopez beaucoup d'étoiles, vous ne pouvez pas être certain qu'on a essayé de viser vraiment une étoile en particulier. Et puis, ça dépend aussi du nombre de quilles que vous avez et évidemment, si vous vous dites on a voulu viser une étoile de magnitude 6, vous avez de grandes chances qu'il y ait une étoile de magnitude 6 dans cette direction-là. Donc finalement, ça dépend de la magnitude de l'étoile que vous visez. Donc, notre critère, en gros, notre critère, plus il est petit, donc ça, je l'ai déjà expliqué, on a défini un critère qui est comme ça, vous voyez, entre les lignes vertes, là, c'est les déclinaisons pour lesquelles on a des, on peut avoir un coucher ou un lever d'étoiles. Et puis, pour une magnitude donnée, là, on a pris la magnitude 2, par exemple, on a regardé, on a divisé notre segment entre les pointillés verts, là, en autant de créneaux d'un degré d'écart parce qu'on avait une incertitude de un degré. Ici, on a une incertitude d'un degré, donc on divise tout ça en créneaux de un degré. Et puis, dans tous ces créneaux, on regarde où il y a des étoiles qui se lèvent et où il n'y en a pas. Et partout où il y a du rouge, là, c'est qu'on a identifié qu'il y avait une étoile qui se levait dans ce créneau-là, une ou plusieurs, d'ailleurs. Et puis, on prend tous les créneaux où une étoile se lève et on divise par l'ensemble des créneaux, par le nombre total de créneaux. Et ça nous donne un pourcentage. D'accord. C'est ça qu'on appelle notre critère du jeu de qui ? Et ce pourcentage... La magnitude, la magnitude précise, c'est la brillance de l'étoile dans le ciel. L'observe. La luminosité, pardon. En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez défini un critère pour sélectionner à partir de quel moment vous allez considérer les étoiles qui se présentent. C'est-à-dire que les étoiles qui ne sont pas suffisamment brillantes, ce ne sont probablement pas les étoiles qui ont servi à marquer le lieu. Et puis, vous avez également défini un critère de distance par rapport à l'objet qui était dans le sol. Voilà. très pratiquement, si quelqu'un vient nous dire voilà, j'ai une étoile de magnitude 2 dans cette direction-là, on va lui dire ben ok, tu as fait ta mesure avec une incertitude de 1 degré, donc, dans ta direction, tu avais 26% de chance d'avoir une étoile. Alors évidemment, plus critère, plus le pourcentage est grand, moins c'est significatif. Si on a 100% de chance d'avoir une étoile, c'est qu'on n'a pas voulu viser internationnellement une étoile. D'accord. L'idée, c'est d'avoir le critère le plus bas possible. Donc, 26%, en gros, on peut se dire que ce n'est pas très significatif parce qu'on avait déjà une chance sur 4 de tomber sur une étoile en faisant une direction. Ce n'est pas très, très significatif. Mais ce critère, il va être utile, on va voir. Donc après, bon, je vais passer un peu là-dessus parce que ça devient plus technique, mais effectivement, l'idée, c'est que plus on a une large incertitude, évidemment, plus on va choper des étoiles, donc moins ce sera significatif. Et plus on prend des étoiles de magnitude, de luminosité faible, plus on va avoir de chances de tomber sur une étoile, donc notre critère ne sera pas significatif non plus. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, après ça, on a fait, on a étudié un article. Alors, ce qui est intéressant dans ce schéma-là, c'est que les archéologues nous demandent d'avoir un avis sur des publications. Par exemple, à Bibracte, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a un bassin, comme ça, et depuis qu'on a découvert ce bassin en 1989, les gens ont dit que le petit axe, vous avez ici le bassin qui est ovale, le petit axe était orienté sur le lever du soleil au solstice d'hiver. OK. Donc, il y a eu plusieurs publications qui ont parlé de ça et tout, il y en a qui ont refait des mesures et tout. Le problème, c'est qu'il y a une colline sur l'est qui fait qu'on a remodélisé en fait le relief vu depuis le bassin et le lever du soleil, l'orientation qui nous donnait, c'était le lever du soleil si l'horizon était plat, donc c'était ici, et le vrai lever du soleil sur la colline, il est là, donc on a 10 degrés d'écart, donc leur truc, c'est évidemment pas bon. Ça ne colle pas. D'accord. Ça ne colle pas. Après, sur la même publication, on a un auteur qui d'ailleurs est devenu adhérent de notre association, même si on a critiqué son travail, il y avait quelqu'un qui disait que le grand axe ici était sur l'étoile castor. Donc là, on a pu faire notre critère du jeu de quille. On a pu dire l'étoile castor. Alors pourquoi l'étoile castor ? Parce que ça avait un sens pour lui parce que le mot bibracte en gaulois, ça vient de l'origine du mot bébros qui veut dire castor en gaulois. Donc voilà. Donc l'étoile castor, ça avait du sens pour lui. Mais si on fait le critère du jeu de quille, on a 16%. Donc un sixième, ce qui n'est pas super significatif non plus. On a une chance sur T6 de tomber sur une étoile. Mais surtout, eh bien, vous voyez qu'il y a des mesures très différentes qui ont été faites. Ça, c'est la précision des mesures. Vous voyez l'incertitude ? D'accord, OK. L'incertitude est énorme. Et finalement, sur celui qui a fait le travail le plus précis, c'est-à-dire ici, eh bien, castor ne tombe pas dessus, en fait. D'accord. Donc, ce qu'on a dit, ce qu'on a conclu, c'est, en gros, il faudrait refaire des mesures plus précises pour pouvoir vérifier si castor est bien dans l'alignement ou pas. D'accord. Troisième article, alors c'est carrément des gens qui ont étudié. Donc vous voyez qu'on a eu beaucoup de boulot qui nous a été donné par Bibract. Oui. Donc, Bibract et Autain, la ville d'à côté, en fait, les Romains, une fois après avoir conquis la Gaule, ont déménagé la ville de Bibract, ils s'y étaient d'abord installés, ils ont créé une ville dans la plaine sur les normes romaines, sur les normes de plans de ville romains. Et alors, ces auteurs-là ont cru voir que les plans de ville étaient orientés pour Bibract à la gauloise, c'est-à-dire avec des levées de soleil qui correspondaient à des fêtes de demi-saison. Donc vous voyez, on n'est pas… Ils disaient que, par exemple, cette porte-là était orientée, le soleil passait dedans au 4 mai et au 9 août. Donc là, on n'est plus sur les solstices, on est sur des trucs au milieu. Les levées du soleil étaient là au 4 mai et au 9 août et que ça correspondait aux fêtes celtiques, finalement, les fêtes de début mai et les fêtes de début août. c'était Belten et je ne sais plus quoi. Belten et en août, je ne sais plus, mais ce n'est pas grave, ça va me revenir un jour. Alors, on ne va malheureusement pas avoir le temps de passer tous les cas en revue, mais je suis en train de voir qu'il y en a quand même pas mal. Est-ce qu'il y a un cas dans lequel vous avez effectivement pu confirmer que les archéologues avaient raison dans leur suggestion, qu'il y avait réellement une intention astronomique derrière la figure ? Non. Ah, non. Mais alors, moi, ce qui m'intéresse, alors, on a étudié un truc qui disait que le siège d'Alesia avait été perdu par une éclipse. Il y avait peut-être une éclipse, mais il n'y avait pas de bataille parce que la bataille était mal datée. On a un truc, je vous ai dit, le tumulus et tout. Mais surtout, alors, si je dois vous montrer un truc, et le truc qu'on a fait, on étudie, nous, le site qu'on étudie qui est en Bourgogne et qui est vraiment très, 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 très prometteur. Donc, voici une photo du site. Il a été fouillé en 1977. Vous voyez qu'il y a un cercle de pierres, là. Il y a une espèce de couronne, ici, en fait, un arc de pierres, là, un autre arc de pierres, ici. Et puis, tout autour, on a des pierres qui sont levées, comme ça. Et là, on a des pierres levées. Et donc, ce qu'on a remarqué, en fait, il y a trois étages, il y a un cercle de pierres levées, un petit peu au-dessus, on a un cercle continu, plus des arcs qui sont comme ça, et puis, d'autres pierres un peu par-dessus qui faisaient le... Donc, tout ça a été recouvert. C'est un site qui date de moins 900. Alors, ce qu'on a cru voir au départ, c'est que les auteurs disaient eux-mêmes qu'il y avait une pierre percée qui était là et une pierre pointue qui était diamétralement opposée par rapport au centre du tumulus, là où il y avait une urne avec des cendres, donc les cendres d'un mort, et qu'ils pensaient, ici, une pierre pointue, une pierre percée, ils ont pensé à des symboles sexuels. C'est des archéologues, ce n'est pas grave. Et nous, alors, en voyant ça, effectivement, notre réflexe d'archéologue ou d'astronome, plutôt, a été de se dire, tiens, sud-est, ça pourrait être bien l'orientation du soleil au site d'hiver. Donc, on a commencé à vouloir regarder ce site de plus près. Et puis, ce qu'on a remarqué en regardant ça de plus près, c'est que les arcs-là, cet arc-là était très intéressant parce que si on prenait le milieu du site, on voyait qu'en fait, le bord de l'arc était, il y avait un alignement ici sur une pierre extérieure qui délimitait ce bord de l'arc ici et de l'autre côté, on avait une pierre extérieure aussi et ça délimitait l'autre bord de l'arc. Et pareil pour cet arc-là. On avait une pierre extérieure qui délimitait les bords de l'arc. Donc, on s'est dit, c'est intéressant. Au début, on n'a rien trouvé. Et puis après, on a remarqué, ça c'est un plan panoramique du site, vous voyez qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien, il n'y a que des vignes. C'est en Bourgogne, c'est normal. Et sur l'ouest, on avait une colline. Donc, on s'est dit, il faudrait qu'on prenne en compte la colline parce que sinon, ça ne va pas le faire. Donc, on a dû modéliser en fait tout l'horizon. Donc, on a fait ça avec des méthodes. Donc, ce qui est bien dans cette démarche, c'est qu'on apprend des méthodes en fait. Faire un panorama photo, ça ne suffit pas pour le mettre dans Stellarium parce que les projections ne sont pas les mêmes et tout. il a fallu vraiment faire un relevé topographique avec des outils professionnels. Donc, on a mis un, on a intégré le plan dans Stellarium et puis, on a regardé ce qui se passait sur, par exemple, l'orientation qui était ici. Est-ce qu'il y avait quelque chose dans ce coin-là ? Et qu'est-ce qu'on a remarqué ? Qu'on avait ici exactement le coucher des Pléiades qui était sur cette pierre qui était pointée vers l'ouest. Et du coup, on a regardé ce qui se passait dans l'autre sens, c'est-à-dire sur l'autre arc et qu'est-ce qu'on a découvert ? C'est-à-dire de ce côté-là, on avait le lever des Pléiades. Ok, d'accord. Et là, ça nous a collé des frissons quand même parce qu'on avait ici un arc qui représentait finalement le trajet souterrain des Pléiades, c'est-à-dire le trajet entre son coucher ici et son lever ici. On a regardé après cet arc-là, on a vu que l'étoile qui pointait là, c'était exactement la même déclinaison entre là et là et donc que ça symbolisait bien aussi le lever et le coucher d'un même astre. D'accord. Et donc, ça, ça nous a quand même très choqués. Et puis, on a présenté ça aux archéologues, ils nous ont dit « Ouais, mais votre truc, c'est n'importe quoi, de toute façon, ça a été fouillé par des amateurs dans les années 70, donc vous n'allez rien en tirer. Alors depuis, on a repris, ça c'est les relevés de départ des archéologues parce qu'on connaît les archéologues qui ont fait ça, c'est des archéologues amateurs et donc on est reparti de cette matière-là et on a essayé d'identifier toutes les sources d'incertitude. Ok. Donc, on fait un travail super précis. On a fait avec toutes les sources d'incertitude, on avait à partir d'une direction donnée par les pierres, on avait une incertitude en azimuth, ici, et une incertitude en hauteur. Et ça, ça nous délimitait, si on prend les coins de notre rectangle d'incertitude, on avait une incertitude ici en déclinaison. Donc, on avait deux déclinaisons, limite, on a regardé toutes les étoiles qui passaient dans ces deux déclinaisons et après, on a appliqué notre critère du jeu de quilles, etc. Et alors, on a fait ça sur toutes les pierres et on est trombé sur quelque chose de carrément spectaculaire où, finalement, toutes les directions ont des orientations qui sont vraiment sympathiques. Donc là, il y a des symboles, pardon, il y a des symboles au sol, des pierres qui sont alignées sur plusieurs étoiles. Donc, c'est un vrai planétarium en pierre que vous avez. c'est pratiquement ça. Voilà. Donc, ici, pour vous expliquer, on a le coucher des Pléiades ici, le lever des Pléiades ici, donc cet arc-là qui symbolise le trajet des Pléiades. Le Pléiade, voilà. C'est cet arc-là qui symbolise une étoile qui s'appelle Caf, en fait, qui fait partie de Cassiopée parce que Cassiopée, à l'époque, n'était justement pas circompolaire. À l'époque, elle avait un lever et un coucher. C'est ça qui est étonnant. Et c'est certainement la première étoile, justement, qui a un lever et un coucher. Donc, ça a pu être important pour eux de montrer, d'avoir la première étoile qui passe sous l'horizon, en quelque sorte. On avait aussi, alors, Vega, Vega, Rigel, Rigel et Antares, et, ici, on avait Arcturus. Oui, je ne sais pas. Alors, d'accord. Bon, là, de toute façon, c'est clair, effectivement, qu'il y a plein de cibles. Alors, moi, on me demande, le corps d'AstroFR, est-ce qu'on a retrouvé des traces de cadavres enterrés sous le tumulus ? Déjà, la première question. Et si oui, est-ce que leur position était en lien avec toutes ces directions qu'on est en train d'évoquer ? Alors, le problème, c'est qu'à l'époque, le rite funéraire, c'était l'incinération. Donc, ce qu'on a retrouvé au milieu, ce qu'on a retrouvé au milieu, c'est un tas de cendres avec une urne qui symbolisait le centre mathématique en fait de l'ensemble. Et ici, les morceaux que vous voyez là, c'est des morceaux de bois brûlés. Et les archéologues, à l'époque, ont identifié que ça pouvait être un char brûlé. Vous savez qu'il y avait des tombes à chars vraisemblablement. Et alors, les chars brûlés, ici, ont des orientations qui sont assez nord-sud-est-ouest. D'accord. Et alors, par-dessus ce tumulus, il y en avait un autre qui était de moins 500. Et là, il y avait un squelette qui était clairement orienté nord-sud. Mais on n'a pas encore étudié beaucoup. On pense, alors, il y a beaucoup moins de choses sur le tumulus du haut. Mais on pense qu'il y a peut-être quand même un lever du soleil au solstice. Alors, pour vous résumer, en fait, tout ce qu'on trouve qui est très riche là-dessus, on a les deux arcs avec les Pléiades et puis Cassiopée. On a un lever, un coucher de Bellatrix aussi, c'est important. De l'étoile Bellatrix. L'étoile Bellatrix. On a trois des quatre étoiles les plus brillantes du ciel. On a Vega, Asturus, Rigel. D'accord. On a un lever du soleil au solstice d'hiver qui passe bien par notre pierre percée qui est là. Et puis, on a d'autres petites choses aussi qui sont moins importantes. Mais vous voyez déjà que c'est un site qui est quand même assez riche et assez exceptionnel. Alors, on va essayer de... J'ai quelques questions à poser. Donc là, on a beaucoup parlé de bâtiments, d'édifices, etc. Est-ce qu'en archéologie, il y a eu des traces de phénomènes célestes, je pense notamment à des supernovas qui auraient été consignées en archéologie et que l'on peut rapprocher. C'est-à-dire qu'on peut dire OK, sur cette fresque ou sur cette illustration, on a quelque chose de brillant et effectivement, on sait qu'il y a eu une supernova à cette époque-là, à peu près à cet endroit-là dans le ciel. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous travaillez ? Alors, on ne travaille pas encore dessus. Alors, l'événement le plus connu, c'est la supernova de 1054 qui a été vue par les Chinois et dont on retrouve la trace aujourd'hui dans le ciel. Après, je sais qu'il existe des sites où on a des représentations de grosses étoiles, en fait. Et certains auteurs pensent que c'est des supernovas. D'accord. C'est une part très, très difficile à identifier. Vous dessinez une étoile brillante. Est-ce que c'est finalement le Soleil ? Est-ce que c'est une supernova ? Est-ce que c'est une comète ? Parce que les comètes, on les a dessinées aussi des fois comme des étoiles. Donc, c'est très, très difficile. Et la justification scientifique de ça, on a du mal à la trouver. D'accord. On a difficilement de quoi montrer oui, c'était l'objet et de se dire oui, il y a une étoile qui a explosé. On a des suspicions. Il y a des gens qui ont fait des rapprochements comme ça en disant ce schéma-là, ce dessin-là est gravé dans la pierre. Je sais qu'il y a un exemple en Afrique du Nord, par exemple. Eh bien, au même moment, il y a eu une explosion de supernova. Mais au même moment, si on arrive à dater un site à 100 ans près, déjà, c'est un exploit. Oui, d'accord. Alors, se dire qu'il y a une supernova à ce moment-là, c'est délicat. Oui, c'est délicat. Et sinon, pour changer de sujet, quelle période est-ce que ça concerne en Afrique ? C'est-à-dire que, est-ce que tu sais pendant quelle période on construisait des édifices en s'inspirant de phénomènes astronomiques ? Parce qu'à un moment-là, on a arrêté de le faire. Oui. Le site que nous, on a identifié, il date de moins 900, c'est-à-dire qu'il date de l'âge de bronze. D'accord. Dans notre équipe, on a un docteur qui a fait sa thèse justement sur l'archéostronomie, donc un archéologue, qui a beaucoup travaillé sur les représentations célestes au moment de l'âge de bronze. et donc, il y avait une certaine proximité entre le ciel et les rites au moment de l'âge de bronze. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous, on voit que notre site, il date de moins 900, on est déjà à la fin de l'âge de bronze, on a une densité de représentations célestes comme ça, on a beaucoup de, on a une richesse sur le site qui pointe sur des étoiles et tout, et on voit que 400 ans plus tard, avec le tumulus qui est au-dessus, pratiquement, il n'y a plus rien. Donc, je pense que, déjà, chez les Gaulois, il est très possible que déjà, on n'orientait plus. Et puis, alors après, les Romains, c'est encore pire. Les Romains, c'était vraiment des trucs pragmatiques quand on faisait des plans des villes et tout, on avait des choses qui étaient assez pragmatiques. Il y a éventuellement peut-être des choses qui sont orientées vers l'Est, notamment un certain nombre de tombes qui ont toute une direction vers l'Est. Est-ce que ça correspond à quelque chose d'astronomique ou pas ? Eh bien, on nous a posé la question, on n'a pas encore eu le temps d'y répondre. D'accord. Mais, alors, ce qu'on sait, au néolithique, au néolithique, ça se faisait bien puisqu'on voit des Stonehenge et des monuments mégalithiques qui sont orientés beaucoup sur le Soleil. L'âge de bronze, on est quand même pas mal sur les étoiles d'après ce qu'on sait, mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore assez d'exemples. On ne peut pas établir un historique comme ça, à partir du peu d'exemples qu'on a, surtout que tous les exemples qu'on a aujourd'hui, il y en a sûrement une partie qui est fausse. Donc, il faut vraiment qu'on fasse ce travail. Là, on est au début du travail, je dirais. Le but de ce qu'on fait, c'est de donner l'idée aux archéologues justement d'envisager la chose d'une manière astronomique et quand on aura des archéologues qui ont fait ça, quand on aura une base de données suffisante, on pourra déterminer éventuellement un lien avec les pratiques de l'astronomie à telle et telle époque. OK. Donc, en tout état de cause, dans le domaine, il y a beaucoup à faire. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser des questions. Donc là, on est en diffusant direct sur le Discord d'AstroFR, le Discord des astronomes amateurs francophones. Donc, ceux qui sont connectés en direct, si vous voulez prendre la parole, mettez un petit mot dans le salon texte du chat et puis je vous ouvrirai le micro. En attendant, si on a envie de vous aider, si quelqu'un se sent envie de s'aider en archéoastronomie, on peut vous contacter à la Société Astronomique de Bourgogne. Donc, j'ai mis le lien dans le Discord et puis le lien est sous la vidéo sur YouTube. Donc, on peut vous contacter, on peut se proposer sans aide. Oui, tout à fait. Alors, justement, nous, comme on a de plus en plus de demandes de la part des archéologues, on veut un peu étoffer l'équipe, donc tout le monde est le bienvenu et on va se mettre à partir du mois de janvier-février à établir des sortes de formations, c'est-à-dire comment avec Stellarium, par exemple, on peut essayer de déterminer comment on fait pour se mettre à telle date, comment on fait pour remettre un horizon, pour valider un horizon, etc. Donc, on va se faire des petits tutos de formation, donc tout le monde sera le bienvenu et on pourra former des gens à venir étudier un site. On a une liste qui s'allonge de sites à étudier, donc ça peut être intéressant pour aller faire des petites équipes là-dessus. D'accord. Alors, on n'a pas encore de questions audio, mais par contre, on a des questions écrites. on nous demande qu'est-ce qu'il y a de vrai ou de faux concernant les pyramides d'Égypte et leur orientation astronomique. Ce qui est vrai, c'est que les Égyptiens faisaient de l'astronomie et orientaient, il y a même dans les hiéroglyphes, il y a une déesse, la déesse Sechat, qui était celle qui donnait la méthode pour orienter les pyramides. Mais on les orientait sur les points cardinaux et les points cardinaux étaient déterminés grâce aux étoiles. Et notamment, on avait à l'époque, aujourd'hui, on a l'étoile polaire qui indique le nord. À l'époque, c'était l'étoile tubane qui indiquait le nord. Donc, on a, on peut voir, justement, les pyramides, elles ne se sont pas toutes construites en même temps et on peut voir qu'il y a un décalage dans leur orientation et ce décalage peut s'expliquer par le décalage, justement, de la précession. Par la précession de l'axe de rotation de la terre. D'accord. C'est ça. Par contre, ce qui n'est pas vrai, c'est de se dire, par exemple, que ça peut dessiner Orion. Là, j'ai vu des trucs passer là-dessus que les trois pyramides dessinaient la ceinture d'Orion. En fait, d'une manière générale, toutes les thèses qui disent qu'on a voulu dessiner une carte du ciel au sol, ça, j'y crois moyen, honnêtement, parce que le concept de cartographier est beaucoup plus récent que ça. Les cartes du ciel, on a en 700, la première carte du ciel qu'on connaît, elle date de 700 après Jésus-Christ. D'accord. Donc, voilà, le fait de cartographier déjà le ciel, ce n'est pas une idée qui arrive naturellement et de le cartographier en plus au sol, c'est encore pire. Bien sûr. Et puis, alors, les théories qui vont après là-dessus, sur la piste d'atterrissage pour les aliens, il y a une chose, j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai, mais on retrouve des configurations identiques ou similaires, en tout cas, sur plusieurs continents, notamment entre les Égyptiens et les Mayas, qui s'expliquent naturellement, si ce sont des constructions qui sont faites en se basant, en prenant comme référence des objets ou des phénomènes astronomiques, ça s'explique assez facilement et ça coupe un petit peu l'herbe sous le pied de ceux qui prétendent qu'on avait affaire à des anciens astronautes. Oui, j'ai vu passer des théories qui disaient que tous les grands sites étaient placés sur le même méridien, on est en place sur le même méridien, sur la même, je ne sais plus quoi, sur une ligne, en fait, mais tout ça, toutes les tentatives d'essayer de donner des correspondances à distance comme ça, en fait, elles sont vraiment, enfin, les gens ont vraiment envie de voir ça, c'est-à-dire qu'ils manipulent leurs données pour voir ça. Vous avez des gens qui vous montrent une jolie carte que tout est aligné, en fait, ils ont plutôt trafiqué les choses pour montrer que tout est aligné et la plupart du temps, ça ne l'est pas quand on fouille un petit peu ou alors, ils ont des incertitudes qui font 5 degrés ou des choses comme ça, ce qui est complètement attenable. Oui, ce qui est énorme. Par contre, j'imagine qu'on peut trouver à différents qui sont alignés sur le Soleil et donc, on va avoir des sites qui sont alignés de la même manière mais parce que les gens ont tout simplement pris la chose la plus évidente sur laquelle aligné la construction, c'est-à-dire le Soleil qui est probablement l'un des premiers éléments astronomiques sur lesquels on alignait les pierres à partir du moment où on a compris qu'on pouvait aligner les pierres sur quelque chose qui avait dans le ciel. Sachant que justement, cette orientation-là, elle est différente suivant la latitude où on est. Elle varie suivant la latitude. Nous, on va la voir à peu près au sud-est sur le solstice d'hiver. Plus on se rapproche de l'équateur, plus c'est décalé vers l'est. donc à des latitudes différentes, on n'a pas la même orientation sur le solstice. OK. Écoute, Éric, je te remercie pour cette présentation. C'était très intéressant. Donc, c'était quand l'astro... Pierre nous parle d'étoiles sur astrofr, astro-fr.fr, le site internet, la chaîne YouTube et vous pouvez nous retrouver en direct sur le Discord d'astro-nome et d'astro-fr, le Discord des astronomers amateurs francophones. Si vous voulez rejoindre ces équipes à la Société Astronomique de Bourgogne, vous avez le lien sous la vidéo et vous avez également le chat du Discord. Et puis, compte à nous, on se retrouvera dans une prochaine émission qui est un sujet que je ne connais pas encore pour l'instant. Voilà, je vous dis au revoir à tous et on se retrouvera, on fera une annonce sur le Discord lorsqu'il y aura la prochaine présentation. En attendant, une nuit claire à tout le monde. Au revoir.